L'entend mis en suspens et sans entretien, le réseau routier gabonais peut espérer un souffle nouveau par la remise ce mercredi 14 août 2024 des engins qui vont servir à la construction des routes. Ce que nous venons de visiter, c'est pour les travaux publics, c'est pour l'État gabonais, c'est pour les Gabonais. Le président de la République, au même titre que tous les Gabonais que nous sommes, a souffert pendant ces dix dernières années du mauvais état de notre réseau routier. Ce sentiment de déception a été exprimé lors des assises qui se sont tenues à engonger, au cours desquelles les Gabonais, comme un seul homme, ont demandé à ce que la régie, entendons l'ensemble des subdivisions des travaux publics, soient réhabilitées. Selon Maïs Mouissi, le ministre gabonais de l'économie et des participations, la remise de ces engins vient apporter des solutions à deux problèmes majeurs liés à l'économie gabonaise. Il y a une volonté très forte du président de la République et du gouvernement de régler deux problèmes majeurs pour notre économie nationale. Le premier, c'est la situation des routes qui a été très bien exprimée par le ministre des Travaux publics. Le deuxième problème que nous souhaitons adresser, c'est celui de l'agriculture qui n'a véritablement jamais démarré parce que les agriculteurs ont toujours été sous-équipés. Le groupe EBOMAF, spécialisé dans le BTP, rassure pleinement sa participation pour favoriser l'essor du réseau routier dans le pays. Je peux simplement vous dire que l'échec ne fait pas partie de notre vocabulaire et que c'est certain que vous aurez du bon travail et à des coûts raisonnables. Cela fait plus d'une dizaine d'années que le réseau routier gabonais souffre des handicaps, lequel met à mal le peuple gabonais. Depuis le coup de libération du CTRI le 30 août 2023, ce problème est en train de trouver des solutions au grand bonheur de l'ensemble des Gabonais. ... ...